Johnny Hallyday s'est battu pendant de longs mois contre un cancer des poumons Le chanteur est décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier à l'âge de 74 ans, entouré de sa famille et de ses proches. Dans son édition spéciale du 8 décembre, consacrée au rockeur, Paris Match retrace les derniers jours de Johnny Hallyday, dans le moment où Laetitia Hallyday a appris de la bouche des médecins que c'était terminé. Les médecins lui ont avoué, il n'y a plus rien à faire Madame. Il faut se préparer à la fin de vie de votre époux. Et arrêter tous les traitements. Une chose à laquelle elle ne peut pas, et ne veut pas croire, mon homme va se battre jusqu'au bout. Nos confrères rapportent qu'après avoir prononcé ces mots elle s'effondre dans les bras de Sébastien Farrand. Johnny Hallyday, lui, ne demande qu'une seule chose rentrer à Marne la coquette. Pour être avec ses filles. Mais aussi car, il a, une chanson à terminer. Un proche ajoute, Johnny voulait rentrer chez lui. L'hospitalisation à domicile était la meilleure chose à faire pour que ses amis, sa famille profite de ces semaines-là, dans son environnement à lui. Le revoir à ses amis cinq jours avant son décès, Johnny Hallyday a passé une dernière soirée avec ses amis les plus proches. Selon nos informations, You Delis, le restaurateur Claude Bouillon, la productrice Anne Marcassu et l'auteur-compositeur Pierre Billon avaient été conviés. La bande d'amis a assisté ensuite à la projection d'un film réalisé lorsqu'il avait fait un road trip aux Etats-Unis. Pierre Billon confiait à BFM Télévisions, on était tous très soudés autour de ses images. Je pense que si y est-il les dernières images que je vais garder de lui. On le voit beau et magnifique sur sa moto avec, derrière, les paysages qu'il adorait. Puis il ajoutait que ce dîner n'aurait pas dû être le dernier, on devait à nouveau dîner jeudi soir tous ensemble comme tous les jeudis. Aucun d'entre nous ne pensait qu'il partirait. On refusait d'y croire. Un refus complet. Johnny Hallyday sera enterré le 11 décembre prochain à Saint-Barthélemy, île sur laquelle le couple possède une villa. Loading DJ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501